There was a friendly but naïve king who had a very nasty queen. The king was loved, but the queen was feared. Oh putain, bon j'ai utilisé toutes mes munitions incides, mais au moins j'ai réussi à buter tous les hunters en refaisant la partie. Bonjour à tous, bonjour à tous, c'est Maximo Lens, on ne trouve pas la suite de rédentrée, on peut vérifier. Moi j'ai eu chaud, surtout quand je suis retourné dans la salle de sauvegarde pour chercher les munitions et pour reposer les trucs, parce que j'avais dû utiliser un, il fallait que je prenne un soin comme ça pour l'utiliser, parce que je m'étais fait toucher par les sweepers. Dans un coup, malheureusement, il y avait des caméras nouvelles dans le couloir, donc au retour je me suis fait gauler, et puis il y avait un sweeper revenu, mais j'ai réussi à l'esquiver, mais logiquement, si on retourne dans la salle de sauvegarde, d'où il y avait les araignées, on devrait avoir un sweeper qui nous attendent, quand on y retournera. Voilà. Vous êtes prêts, on va utiliser les putains de médaillons ici, hein. Saloperie de hunters. Et alors, le pire c'est les sweepers, hein. Non mais, parce que je déteste avec les hunters, il suffit que tu sois un peu en faible, et ils te décapitent super facilement. Avec que les soins ça part. Voilà, on a baissé, il y a un levier, on l'abaisse. Désolé si c'est un peu trop haut, c'est bon. Qu'est-ce que je... Bon. On prend la bœuf. Et on prend les cartouches. Ah oui, en contrepartie, j'ai super donc économisé niveau cartouche, hein. Faut bien des points positifs. Eh mais c'est qu'on a un super lot de cartouches ! Mais oui ! Mais oui ! Bon. J'ai rien oublié, j'ai l'acide, j'ai tous les trucs, c'est ça, pas. Bon. Et on va bientôt affronter un boss. Bon. Contre les araignées, je pense que je peux... Non. Voilà. Pour ces araignées, je peux y aller, hein. Franco, au fusil à pompe. Je pense que je n'utiliserai pas les autres trucs entre elles. Donc là, on est... Quelque part. Eh le mec, ah bah on est... Bah on est quelques pâles. Ça se voit. La porte a été fermée. Techniquement, d'après ce que j'ai vu, on est au couloir des araignées. Ouais. Je ne l'aurais pas dit, c'est... Je n'aurais pas trouvé. Oh, je ne l'ai pas vu l'autre là-haut. Eh. C'est résistant, cette merde, hein. Bon, tu sais quoi ? Bon, le fusil à pompe, ça en fait, parce que rien. Donc on y va au lance du grenade, hein. J'en ai marre, hein. Parce que là, je veux quand même de lui vider tout le chargeur, hein. Donc vas-y, il faut que d'être shit. Je pose une araignée, ça va. Ça, tout va y aller au lance du grenade. Ça, c'est pas possible. Alors. Je fouille encore. La porte a été fermée. Bon, bon. C'est quoi les cartouches ? Enfin, dans la sauce, ils me disent les missions tout de suite à votre droite, mais je pense qu'ils voulaient me parler de ce truc, de ces cartouches. Ce qui va être pratique, quand même. Je les garde de côté. Bon, les bœufs, on les combinera si on en trouve une troisième verre. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ah, bah tiens, on est au-dessus, on est le passage au-dessus du trou, c'est ça ? Ouais. Donc on ne devrait pas tarder à aller voir le boss. Et le boss, on l'a déjà vu, hein, mais version petite. Oui, version tout mini, hein, version minimise. Ouais. Ah, c'est génial. Bon. On va faire un super mélange. Bon, je prends la beuble, là. Parce que la beuble, c'est pratique. Oui, si t'es content, c'est bon, tu me la bouffes. Comme ça, tu prends la beuble que je t'ai demandé. Oui, si. Bleu, voilà. Ah, un boss. Un boss dans l'eau. Ah, si vous n'avez pas compris ce que c'était, la bestiole. Donc là, pour vous. Ouais, c'est un albinoïde. Des petites bestioles qu'on avait vues, mais en version grandeur nature. Et alors, ce boss, n'allez pas dans le bassin, sinon vous mourrez. Il y a des missions un peu partout. Donc le boss, je vais commencer par me le fusiller avec ça, puis après je vais utiliser le lance-grenade. Voilà, voilà. Et on reste au bord du bassin. On attend qu'il s'approche. Wow. J'ai prévu d'utiliser toutes mes munitions d'UZI, là. Et je n'ai pas prévu d'utiliser plus tard les UZI. Ouais, comme ça, après je pourrais utiliser la K tranquille. Voilà, Michel ! Bon, maintenant on peut passer aux choses sérieuses. On va attendre qu'il se rapproche, ce con. Alors ça va être un super long combat. Bon, je vais attendre qu'il s'approche. Bon, ah, ce boss, il est chiant. Oui, je déteste ce boss. Bon, on va maintenant en attendre, hein. Ouais, bon, qu'est-ce que je veux que je vous dise, c'est la meilleure technique à faire. La technique, c'est aller dans le bassin. Ce qui n'est pas vraiment une très bonne technique. Tu attends que tu s'approches et tu m'ouvres la gueule. Je ne sais pas juste que ça va marcher, parce que je n'ai pas l'impression que ça fasse quelque chose, là. On va peut-être attendre ici, plutôt. Ouais, mieux vaut ici, ici, c'est un bon coin, il y passe souvent. Allez, mouloud ! Allez, mouloud, allez, viens ! C'est le plus long boss du monde, tu vois, tu vois, à buter. Ouais, je l'ai au moins touché, rassurez-moi. Ah, putain. Ah là ! Là, je l'ai touché. Attendons qu'il se rapproche, à nouveau. Tout est dans la stratégie. N'essaie pas. Ah putain, là, il n'est pas encore assez proche. Je tire 30 ans, moi. Je vais utiliser toutes les munitions face à lui. Ah, mais putain. Bonjour. Bon, je crois qu'il est mort. Ah oui, ce n'est pas non plus un boss très résistant, ne vous en faites pas. Ils ont compensé. Bon, ben, adieu les usines. On utilisera le fusil d'assaut en truc. Et puis après, si on doit utiliser quelque chose, on utilisera le pistolet. Bon. Voilà, on a battu l'albinoïde. De toute façon, qui est assez con pour aller l'affronter directement dans l'eau, hein ? Franchement. Il ne faut jamais affronter une bestiole dans son élément, quoi. Hein ? Bon. Donc là, on a enfin le blason et on va l'associer avec le truc, voilà, pour pouvoir ramasser ça. Cet objet est monté dans le blason de l'aigle d'une petite albinoïde. Voilà. On a l'autre. Je vais prendre le lance-grenade parce que normalement, au retour, je devrais donc avoir le sweeper. Et je n'ai pas envie de me le faire au fusil à pompe. Je ne prends plus le risque. Alba, voilà. Bon, ben. On va juste plaindre les munitions. Il y avait des munitions de fusilables. Il y avait des munitions tout court, là-bas. Par contre, si j'avais su, j'aurais peut-être gardé un peu la bleu verte, mais bon. Voilà, voilà. Je ne sais pas si j'ai une tonne de belouge à utiliser. Bon. Et s'il n'y a pas le sweeper, je ne sais pas ce qu'il pourrait y avoir. Peut-être des caméras à nouveau, des araignées, je ne sais pas. Et là, on va en finir avec la partie sur l'île. Donc, on va arriver en Antarctique, j'aurais compris. Donc, on va aller au premier étage. On va utiliser le monte-charge pour retourner à l'autre truc. Ce qui nous permet d'éviter de perdre notre fusil à pompe. Ce qui serait con. N'est-ce pas. C'est comme ça que je suis allé dans la salle de sauvegarde à chaque fois que j'ai hésité à sauvegarder. Mais c'est bon, je sauvegarde en Antarctique. Allez. Je ne vais pas s'assurer. Et puis, je pense qu'ils ne sont pas assez bâtards. Je pense qu'ils te mettent une de ces sauvegardes comme il y avait eu avant le combat contre Nosferatus. Je pense qu'entre les différentes parties, ils te font ça. Je ne comprends pas la logique. Mais c'est bien qu'ils l'avaient fait pour le combat contre Nosferatus. Il faut me recasser les couilles, sinon. Ah, putain, Nosferatus, ça c'est un boss, je vais m'en rappeler. Ah, Nosferatus. Et pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est que cette bestiole, je vous l'expliquerai plus tard. Parce que c'est vrai. D'où ça sort cette bestiole, qu'est-ce que c'était ? Je vous l'expliquerai plus tard, c'est que les documents ne le font pas à ma place. Je suis méfiant. Le support s'est barré. Bon. Pas mieux. Moi, je viens d'un siège de sauvière, je ne sais pas si je vais y foutre. J'ai quelque chose à reposer. Ah oui, j'ai des soins. J'ai des munitions à proposer. Contre le pistolet, je n'ai pas prévu de l'utiliser pour le moment. Bon, on va remplacer ça par la carte. Ça repose. Ça repose. Pour le moment, on n'aura pas d'ennemis. Normalement, on ne t'empoisonne la vie. C'est la vie. Et les prochaines boverses, il faut vraiment le cliquer. Bon. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon. Donc là, je pense qu'on peut utiliser l'albarbe. comme Alfred, il avait fait dans la vidéo. Bonjour. Hold on, Claire. I'll see. Assez sympa, il avait plusieurs avions dessous le coup d'Ocazu. Et ça, moi je assume. Ja, je pense que celle-ci. C'est parti.